Avec Élise, on va vous montrer comment venir vous installer au sol sans danger, ni pour votre dos, ni pour rien d'autre dans votre corps. Donc on va commencer par la position du chevalier servant, un genou au sol, ensuite le deuxième pour se retrouver à genoux, basculer le bassin au sol, prendre le temps de s'allonger ensuite sur le côté, pour ensuite s'appuyer sur le dos et rétablir la position tranquillement au sol. Alors pour l'exercice suivant, ça va être l'exercice du bridge ou du pont, ça dépend si on le dit en anglais ou en français. Là, pour Élise, on a placé le step sous les pieds, à partir du quatrième mois de grossesse, il est conseillé d'avoir le niveau des pieds légèrement plus élevé que le niveau du cœur, afin que le retour veineux se fasse mieux. Donc là, tu as largement dépassé le quatrième mois. Alors, les petits petons sur le step. Le travail du bridge va consister en des élévations et de descendre de bassin. Ça va vous permettre, dans cet exercice-là, de renforcer toute votre chaîne postérieure, donc ischios, fessiers, lombaires, grands dorsaux, à condition de bien fixer ses omoplates et de prendre appui contre le sol avec les bras. Et en même temps, déchargez complètement le périnée du poids de votre ventre, de l'utérus et du bébé. Donc, top, 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 surtout quand ça devient très lourd. Alors, on est parti. Pense à chaque fois à bien appuyer tes bras autant que tes pieds contre le step pour avoir vraiment quatre appuis solides dans le sol. À l'inspire, les côtes qui s'ouvrent, on souffle, on engage les appuis, donc les pieds et les mains. Et on vient surtout penser à faire son allongement vertébral. Souvenez-vous, ça coulisse. Le sacrum se fixe vers les talons pendant que le pubis remonte. On redescend tranquillement en essayant de garder cet allongement vertébral. On prend appui dans les pieds, dans les mains. On monte le bassin et on essaye de sentir cet allongement pour avoir moins le dos cambré. Et vraiment, là, tout le périnée est déchargé du poids du ventre. Encore deux fois. Donc là, plus vous allez appuyer vos bras dans le sol, plus vous allez rajouter du travail dans l'arrière des bras, dans les triceps. Voilà, on allonge bien le sacrum. On sent le nombril qui est aspiré à ce moment-là. Allez, dernière fois. Pensez toujours à respirer. Et cette fois-ci, Élise, quand tu auras atteint ton niveau, tu vas rester trois respirations. Donc là, du coup, le fait de travailler en statique, on va sentir toute cette face-là travailler. Les bras, l'arrière des bras également. Et puis là, votre périnée, il est tranquille. Voilà. Jamais d'apnée. Et on prend le temps de respirer tranquillement, de sentir toujours son sacrum étiré. Et la quatrième et dernière respiration permettra de reposer le bassin tranquillement au sol. Et une fois posé, à vous de vous détendre comme vous en avez besoin. Voilà, l'exercice est terminé. Élise a pris le temps de se décontracter un petit peu. Maintenant, on va voir comment sortir de cette position correctement, sans se faire mal au dos, ni nulle part d'autre. Donc, Élise va prendre le temps de basculer ses genoux sur le côté pour pouvoir se retrouver allongée. Prendre appui avec la main de dessus. Et avec le temps nécessaire, revenir s'asseoir. Voilà. Est-ce que ça va ? Ça va. Alors, dis-donc un petit peu, qu'est-ce que tu as senti ? Qu'est-ce que ça a travaillé ? Alors, effectivement, il faut bien prendre appui sur les bras pour sentir les triceps. Moi, il faut que j'y pense, parce que sinon, je suis appuyée seulement sur mes épaules. Mais si j'appuie dessus, vraiment, ça travaille. L'arrière des bras et aussi beaucoup l'extérieur des jambes, l'extérieur des cuisses. C'est essentiellement là que ça travaille chez moi. D'accord. Et là, la montée, l'allongement du sacrum, tu as réussi à le retrouver ? Alors, en ce moment, je suis un peu coincée dans cette position. Donc, oui, ça va. Mais c'est assez agréable de se retrouver avec le périnée soulagé, comme ça. D'accord. Donc, je le sens, ça fonctionne très bien. Donc, comme Elie l'a dit, effectivement, le fait d'appuyer les bras, c'est un petit bonus pour faire travailler l'arrière de vos bras. Il est complètement réalisable, cet exercice, sans appuyer les bras. Donc, à vous de voir si vous voulez les faire bosser ou non.